Bonjour, je suis Saïd Benamara, ingénieur labo test TIC chez Follan. Le labo est un service interne à Follan. Il répond à plusieurs objectifs, réaliser un certain nombre de tests de validation de produits et de matières premières, valider des changements de process et garantir la qualité des produits. On est dans une logique d'apporter notre savoir-faire qui permettra à d'autres services d'améliorer et de développer de nouveaux produits et de nouvelles procédures. Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres services tels que le bairro d'études, les acheteurs, les chefs produits, les commerciaux pour définir et mettre en place l'ensemble des tests nécessaires. Notre but principal est de torturer les produits en les mettant à la fois dans les conditions les plus délicates et en même temps essayant de reproduire les mêmes conditions qu'ils pourront subir sur le terrain. Notre objectif final est d'étudier leurs comportements en fonction des contraintes appliquées. Nous sommes en mesure de réaliser une multitude de tests, d'abord des tests d'environnement, on met le produit dans des conditions représentatives des conditions d'extérieur et on analyse la manière dont elle réagit. Par exemple, on simile de manière normalisée des jours de chaud, de froid, des variations de température ainsi que de la chaleur humide. On réalise également des tests mécaniques tels que l'écrasement et de la traction. Si on prend l'exemple du connecteur, on teste la traction du câble par rapport à la fiche. On a également des tests optiques, mesure IL, la paire d'insertion et RL, réflectométrie, mesure d'interférométrie, de la 3D d'une fiche, mesure de concentricité et du dimensionnel. On peut également faire des tests d'étanchéité de câbles, des boîtiers et des tests d'impact et de chute. Par ailleurs, nous avons également deux bandes de mesure, un fort de capacité, une centaine de fibres qui est associée à l'enceinte climatique qui nous permettra de mesurer la perte en ligne et une autre faible capacité, plus facile à déplacer et destinée aux tests mécaniques. Ces bombes permettent de mesurer plusieurs fibres pendant qu'on sommet les échantillons au test. Prenons l'exemple du test brouillard au salin qui vise à observer comment les produits métalliques réagissent à la corrosion créée par le sel au bord de mer. Suite au test réalisé, nous analysons un certain nombre de données qui nous permettent d'obtenir des courbes avec des valeurs minimales et maximales de variation. Nous allons comparer ces valeurs à celles des exigences clients ou normatives et livrer un rapport bien détaillé à la fin.